Alors, mon nom est Jacqueline Lagacé. J'ai un Ph.D. en virologie et des études postdoctorales en immunologie et bactériologie. J'ai été professeure à l'Université de Montréal où j'ai dirigé un laboratoire de recherche pendant 17 ans. Si je me suis intéressée à l'alimentation hypotoxique, c'est parce que j'ai souffert d'une façon assez importante d'arthrose et surtout d'arthrite rhumatoïde. Alors, les personnes qui souffrent de maladies d'inflammation chronique auraient intérêt à suivre leur régime hypotoxique ou anti-inflammatoire parce qu'il a été démontré par le docteur Singalet qu'il était possible de mettre en rémission 91 maladies d'inflammation chronique avec un taux de succès moyen de 80%. Aucun médicament, à ce jour, n'arrive à de tels résultats. Depuis la publication de mon livre « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation » paru en mai 2011, j'ai reçu des centaines de témoignages verbalement et aussi par écrit sur mon blog qui démontrent que cette alimentation est d'une efficacité surprenante pour mettre en rémission de très, très nombreuses maladies pour ne nommer que quelques-unes, l'arthrose, l'arthrite rhumatoïde, la fibromyalgie, le diabète de type 2, les migraines, les maladies ORL chroniques, les maladies de peau comme l'eczéma, le psoriasis. Depuis le décès du docteur Saint-Galais en 2003, de nombreux travaux ont permis de démontrer pourquoi et comment le fait de cuire les protéines animales à température élevée, la présence de gluten et d'acrylamide dans les céréales de blé et le fait de consommer des produits laitiers peut potentialiser le développement de maladies d'inflammation chronique chez les gens qui possèdent des prédispositions génétiques pour ces maladies. Je pense qu'il est vraiment très intéressant pour les personnes qui souffrent de maladies d'inflammation chronique d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, le régime hypotoxique. Parce que c'est un moyen justement de répondre, disons, de retrouver la santé. Je pense que les gens, dans ce sens-là, ont de la difficulté à changer une alimentation parce que c'est évident que pour suivre le régime hypotoxique, il faut apporter des modifications importantes à son alimentation et on sait que les habitudes, c'est difficile à changer et les habitudes qui concernent l'alimentation sont d'autant plus difficiles. Les personnes qui souffrent de maladies d'inflammation chronique ont tout intérêt à s'abonner au menu de SOS Cuisine parce que ça leur donne l'occasion d'avoir un appui quotidien pour s'alimenter en s'assurant d'avoir une alimentation équilibrée, variée et qui ne comporte aucune carence. Être guidé par des menus quotidiens adaptés, ça permet aux gens qui suivent ces régimes de ne pas se casser la tête, à essayer d'éviter les aliments qui sont pro-inflammatoires. J'aimerais insister sur le fait que je suis très fière de collaborer avec l'équipe de SOS Cuisine parce que non seulement ils font montre d'un professionnalisme vraiment important, mais aussi ils sont très créatifs et je trouve qu'ils démontrent un travail, un acharnement dans le travail pour produire des résultats exceptionnels.